Les déchirures du ligament croisé du genou sont de plus en plus fréquentes chez les enfants. À l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, on tente une nouvelle technique chirurgicale pour les réparer. Malik, 12 ans, est mordu de course à pied et de basketball. Depuis plusieurs mois, il est au repos forcé à cause d'une blessure au genou. Un de ses ligaments croisés s'est déchiré. J'ai réussi de faire du sport plusieurs fois, mais à chaque fois, ma jambe lâchait et ça me faisait très mal. Étonnamment, cette blessure est de plus en plus courante chez les enfants. Oui, c'est de plus en plus fréquent. On voit une augmentation de 2 à 4 % par année depuis notre vie. dans les 10 dernières années. Puis ça, on attribue ça au fait que les jeunes font de plus en plus de sports à risque, comme le soccer, par exemple, qui est l'un des sports les plus populaires au Québec l'été. Aussi le fait qu'ils se sur-spécialisent rapidement. Donc, à la place de jouer au soccer, basket, de faire plusieurs sports, ils vont focusser sur un sport très tôt dans l'enfance. Bonjour tout le monde. Je vous présente... Jusqu'à maintenant, les jeunes comme Malik étaient condamnés à vivre avec leurs blessures. Le genou est une articulation très délicate. En opérant avant l'âge adulte, on risquait de stopper la croissance de la jambe. On avait la philosophie qu'ils sont jeunes, on n'a pas besoin de les opérer, ou à la place des opérer, on va plutôt leur faire changer leurs habitudes de vie, donc rester plus tranquilles, arrêter de faire du sport, etc., jusqu'à temps qu'ils aient fini de grandir. Mais les enfants, c'est difficile de leur faire changer leur mode de vie. C'est difficile de dire à un enfant, non, tu ne peux pas courir, tu ne peux pas jouer avec tes amis. À l'hôpital Sainte-Justine, la docteure Marie-Lynneau est la première au Canada à tenter une nouvelle approche. Elle va opérer Malik. Si tout se passe comme prévu, il sera de retour au jeu dans quelques mois. La docteure Naud va travailler de pair avec le docteur Guy Grimard, lui aussi chirurgien orthopédique. Une fois le jeune patient sous anesthésie, l'équipe procède à un examen rapide. Le genou gauche ne résiste plus aux mouvements de torsion. Je vais vous faire le genou sain pour commencer. Donc, vous voyez, j'ai vraiment une structure qui arrête le mouvement ici. Puis si je vais un petit peu en torsion, comme ça, tout le mouvement est très harmonieux du genou. Donc, si on fait la même chose ici, vous voyez comment le genou est instable ici, qu'on ne voyait pas de l'autre côté. Le genou met en relation trois os, le fémur, le tibia et la rotule, au centre. C'est derrière la rotule que se cachent le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur. Le ligament croisé, il sert à maintenir la stabilité du genou, surtout les mouvements de torsion, ce genre de mouvements-là. Qu'on peut faire dans quelles circonstances, par exemple? Les sports avec des changements de direction, genre soccer, ski. C'est dans le ligament croisé antérieur que surviennent le plus souvent les déchirures. La blessure se produit lorsqu'on effectue un mouvement brusque. Ils vont sentir quelque chose dans leur genou, souvent ils vont tomber par terre, le genou va gonfler. Puis rapidement, les jeunes vont devenir assez bien, ils vont faire un peu de physio, le genou va dégonfler. Puis là, ils vont dire, ah, mais mon genou va bien, finalement. Et ils retournent au sport sans savoir qu'ils ont un ligament croisé de déchiré. Privé d'un ligament croisé, le genou n'arrive plus à amortir les chocs lors des mouvements de torsion. Progressivement, d'autres blessures surviennent. Des déchirures peuvent se produire dans les menisques, ces petits coussinets de cartilage fibreux en forme de demi-lune situés entre le fémur et le tibia. Éventuellement, quand c'est trop déchiré, un ministre qu'on ne peut plus réparer, il faut l'enlever. Puis là, on n'a plus rien qui protège notre cartilage dans le genou. Puis ça, ce que ça fait, c'est que le cartilage disparaît puis on commence à avoir de l'arthrose dans le genou. Ça fait que quand tout ce processus-là commence quand on est très jeune, bien, on a de l'arthrose très jeune aussi, puis là, on a des conséquences. Pour opérer leurs jeunes patients, les chirurgiens vont procéder par arthroscopie. Une petite incision va servir à insérer une caméra. Deux autres vont permettre de faire passer les instruments. Le ligament croisé antérieur normalement, donc vous voyez, il s'insère sur ce rebord-là. Et là, on n'a rien, on n'a plus rien. Donc le ligament a été complètement déchiré et c'est complètement résorbé dans le genou, en fait. L'un des menisques avait commencé à se déchirer. Pour Malik, il était minuit moins une. Juste là où est-ce que mon instrument rentre, c'est une déchance qui est partielle. Les chirurgiens prélèvent un long tendon situé à l'arrière de la cuisse. C'est avec lui qu'on va remplacer le ligament déchiré. On arrive à l'étape la plus critique. Pour fixer le tendon au genou, il va falloir percer des tunnels dans le fémur et dans le tibia. Les chirurgiens doivent à tout prix éviter de toucher les plaques de croissance. Ces zones minces, faites de cartilage, se trouvent à l'extrémité du fémur et du tibia, tout près de l'articulation. C'est ici que se forment les nouveaux tissus osseux qui permettent la croissance de la jambe chez les enfants et les adolescents. Donc on a le fémur et le tibia. Puis là, j'ai dessiné en vert les plaques de croissance. Pour les enfants, si on vient driller dans la plaque de croissance, ce qui risque d'arriver, c'est que cette portion-là de la plaque de croissance va arrêter de grandir. Puis éventuellement, quand l'enfant continue à grandir, la jambe va grandir croche parce que ça va être une croissance asymétrique. Puis là, on va se retrouver avec une angulation du membre inférieur. Ou encore pire, si elle ferme au complet, on va avoir une jambe qui va être plus courte que l'autre. Autour du genou de Malik, on installe un appareil de fluoroscopie. Cet équipement de radiologie par rayon X va produire des images des os en temps réel. Sur ces images, on voit bien les plaques de croissance. Pour être certain de ne pas toucher les plaques, les chirurgiens utilisent un instrument spécialement conçu pour les petits genoux des enfants et des adolescents. C'est un guide qui permet de visualiser, en trois dimensions, par où va passer la perceuse. Est-ce que c'est bon? Hum, c'est bon, hein? Chaque millimètre est critique. Les plaques de croissance sont indemnes. Attention, j'arrive avec le greffon. On passe le tendon à travers le fémur et le tibia. On le fixe grâce à des ancrages spéciaux qui pourront faire tenir le greffon dans les tunnels osseux. Si tout se passe bien, Malik sera de retour sur un terrain de basketball dans six à huit mois. Même si elle voit de plus en plus de jeunes blessés, la docteure No ne décourage pas les enfants de faire du sport, même de haut niveau. Donc, il faut être actif. Et surtout, le plus important, c'est si l'entraîneur propose des exercices pour prévenir les blessures, il faut les faire. Donc, encourager notre enfant à faire ces exercices-là. Souvent, c'est des exercices d'équilibre, souvent c'est fait sous forme de jeu, mais il faut l'encourager à les faire.